Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Talamidat al-mustawasadis d'aiman ma Doros, l'orghe fransia, kitab mes apprentissages en français Darsouna liéon, orthographe L'accord de l'adjectif qualificatif L'hadaf minhada d'addrs huwa, l'objectif Savoir Accorder En genre et en nombre les adjectifs Qualificatif C'est pourquoi nous avons l'adjectif qualificatif Épithède et l'adjectif qualificatif Atribué L'hadaf n'aifu savoir accorder Kifah n'arbit En genre et en nombre genre, genre, alors j'ai un nombre, l'added, cinglil, pluriel, les adjectives qualificatifs, les adjectives qualificatifs sont dans la langue l'arabia, l'on ajoute, le cifre, c'est comment nous-mêmes, par le nom, par le mot sur, dans le nom, par la langue l'arabia, l'adjectif qualificatif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne l'accord de l'adjectif qualificatif on commence toujours par un petit exercice souligne l'attribut du sujet et entoure l'épithète donc lorsqu'il s'agit d'un adjectif l'attribut souligne, il n'y a qu'un attribut ou l'épithète, je l'entoure la première phrase les touristes apprécient ce beau monument donc, l'on crée la phrase quelqu'un est le verbe d'accord l'adjectif est le verbe mais ce n'est pas un adjectif attribut pourquoi ? tout d'abord parce que c'est un verbe ce n'est pas un verbe d'état le verbe apparaît le verbe sembler le verbe paraître la composition avoir l'air l'expression avoir l'air donc, il n'est pas beau ce qui est beau, ce n'est pas les touristes mais les touristes apprécient ce beau monument donc, cet adjectif là accompagne ce mot là il désigne ce mot là et donc c'est un adjectif l'épithète pour la deuxième phrase la grande mosquée Hassan II le masjid le kabir le masjid le masjid le masjid le masjid donc, c'est un adjectif attribut attribut par un verbe d'état c'est un verbe d'état la grande est un adjectif directement lié au nom donc, épithète j'entoure entoure l'épithète beau épithète grande épithète souligne l'attribut magnifique maintenant est le verbe d'état bien pour la deuxième partie j'observe et je découvre on a un petit paragraphe la grande mosquée Qairawan le masjid le kabir Qairawan Qairawan le masjid 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 en Tunisie est une des plus anciennes des plus anciennes la grande mosquée d'Afrique l'un des masjid le masjid le masjid le masjid le masjid fondé aussi ça en 670 ce n'est 607 est une ouvre majeure de l'architecture islamique C'est l'ouvre de l'arabe de la Louha Miamaria, c'est la majeure de l'architecture de l'handesa islamique et l'islamique. Elle a servi de modèle comme l'amoudej à de nombreux lieux de culte. La majeure de l'amoudej à l'amboudej à l'amboudej à l'amboudej. En plus de son importance artistique à l'âme de la funnité, elle fut notamment entre le 9e et le 10e siècles. Le principal centre de culture, le principal centre, le marquise de la culture de taqafah, et l'enseignement et l'enseignement d'Afrique et l'Afrique du Nord. C'est l'un des principaux centres de culture et d'enseignement d'Afrique du Nord et d'enseignement d'Afrique du Nord et d'enseignement. C'est donc un des monuments les plus importants, l'acteur important de la civilisation. L'il-hadara arabo-musulmane, l'hadara al-arabiyya al-muslima. Bien, que précisent les mots en couleur dans le texte ? Les mots en couleur, elle n'a la grande, ancienne, majeure, islamique, nombreux, musulmans, artistique, architectural, principal, important, arabo-musulmane. Comment précis est-ce que l'on fait ? Comment les appelle-t-on, les adjectifs qualificatifs? Bien, dans la première phrase du texte, avec quel nom l'adjectif qualificatif ancien s'accorde-t-il? La grande mosquée de Qairawan, en Tunisie, est une des plus anciennes mosquées. Ancienne, dans la première phrase du texte, avec quel nom l'adjectif qualificatif ancien s'accorde-t-il? On voit bien qu'il s'accorde en nombre, on voit bien qu'il s'accorde en nombre. Il s'accorde en nombre, bien, en genre, un ancien, une ancienne, deuxaine, e, donc féminin, avec s à la fin, féminin, pluriel. Mosquée, on sait bien que mosquée c'est un nom féminin, car en français les mots, les noms, e, accent, e, sont des noms féminins. Donc, féminin, féminin, s de pluriel, s de pluriel. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec mosquée. Il s'accorde avec mosquée. Mosquée avec s, bien sûr. Mosquée, et maintenant, mosquée avec s. Bien, quatrième question. Quels sont le genre et le nombre du nom mosquée et de l'adjectif grande? Mosquée, la première phrase du texte, bien, au début du texte, la grande mosquée. Mosquée, c'est un nom féminin, singulier. Mou ennat, moufran. Grande, avec e à la fin, t'ailleurs, féminin, singulier. Très bien. Deuxième partie de question. Il dit non, monument, et de l'adjectif important. Important, monument. Monument, c'est un nom masculin, pluriel. Avec e à la fin. Important, c'est un nom masculin, pluriel. C'est un adjectif masculin, pluriel. Donc, on voit bien que grande mosquée, p'hal 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 le genre, féminin, féminin, fleu nombre, singulier, singulier. Important, monument, ou bien un monument important, masculin, pluriel, masculin, pluriel. P'hal 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 le genre, masculin, p'hal p'hal le nombre, pluriel. Bien. On passe à la construction du règle de la leçon. Complète avec les éléments suivants. Nom, nombre, genre. L'adjectif qualificatif s'accorde. L'adjectif qualificatif, qui est-elle en genre, masculin, m peut-être, masculin, f, féminin. En nombre, singulier, pluriel. En genre et en nombre, avec quoi? Avec le nom qu'il qualifie. L'isme, 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 qu'il qualifie, qu'il s'accorde. La place de l'adjectif ne modifie pas cet accord. Il y a un mot qu'il dit à l'adjectif. D'accord. D'aïman. L'adjectif qualificatif s'accorde. En genre et en nombre, avec le nom qu'il qualifie. C'est un mot qu'il dit à l'adjectif. D'aïman. Une ancienne mosquée. On a commencé par l'adjectif. Là, on commence par le nom. Et on se termine par l'adjectif. L'astho, mosquée. Ancienne, ancienne mosquée. On va enlever l'adjectif. Ancienne. D'aïman. On va enlever l'adjectif. Il y a toujours l'accord. On va qu'il te rire. Pour mettre l'adjectif au féminin. Donc, On ajoute le plus souvent, un e. On va enlever l'adjectif au masculin. On va enlever l'adjectif masculin. Ancien. On va enlever l'adjectif au masculin. Le e. Parfois, on double la consonne finale. Parfois, on a besoin de la consonne finale. La terminaison peut être plus ou moins modifiée. Plus ou moins modifiée. Quand on peut le faire, la terminaison peut être plus ou moins modifiée. Parfois, on a besoin de la terminaison finale. Abyad, baida. Beau, gemil. Belle, gemil. Donc, le même sens, le même mot, mais la terminaison est plus ou moins modifiée. Un bâtiment moderne. Un bâtiment, c'est un nom masculin. Moderne. Une maison moderne. D'or, gemil. Donc, je n'ai pas besoin de la terminaison. Quand l'adjectif au masculin se termine par un e, je n'ai pas besoin de la terminaison masculin. Singulier. Un nom moderne. C'est un nom français. Il ne change pas au féminin. Pour mettre l'adjectif au pluriel, je n'ai pas besoin de la terminaison masculin ou féminin. Mais non. Je n'ai pas besoin de la terminaison masculin. On ajoute le plus souvent un s. C'est un nom français. Je n'ai pas besoin de la terminaison masculin. Je n'ai pas besoin de la terminaison. Je n'ai pas besoin de la terminaison. Tous les adjectifs se terminent par o. Et la plupart de ceux qui se terminent par al font leur pluriel en x. Par exemple, beau. X plus pluriel. Infernal. Inferno. Journal. Journal. Animal. Animal. Infernal. Inferno. X. Aux. 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 Quand l'adjectif au singulier se termine par un s, il a quand même le singulier qui se termine par un s. C'est un nom français. C'est un nom français. Ramadi. Déniage. Gris. Donc, un ciel gris. Des nuages gris. Donc, il ne change pas au pluriel. Un merveilleux voyage. Un merveilleux. Qu'est-ce qui se termine par un s. Il reste un variable. Qu'est-ce qui se termine par un s. Ou alors qu'il m'est l'âge x. Là, il y en a déjà qu'un nom singulier. Bien. Maintenant, on passe à la rubrique « Je m'entraîne ». Deux autres, je m'entraîne. Complète le tableau en donnant le masculin ou le féminin des adjectifs proposés. L'adjectif qualificatif masculin, génial. L'adjectif qualificatif féminin. Qu'en zi de la e. Fier. 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 Avec E, R. Là, on a l'adjection de l'accent. Audacieux. Audacieuse. S, E. Vieille. Vieux. Gracieux. Donc, héna. Masculin. Féminin. Deuxième exercice. Réécrit. Chaque groupe nominal, on remplace le nom par le nom entre parenthèses. Donc, l'adonnéa. On commence par la première phrase nominale. Une femme sage. L'imklomna. Anbit le nom par le nom entre parenthèses. On a quelques cartes d'un bel le genre. Une femme, un homme. Imra'a. Rajul. Féminin. Masculin. Bien. Un homme sage. Hanna. C'est un nom. Féminin. Ou masculin. Deuxième l'adjection de l'e à la fin. Donc, on dit un homme sage. Une région glaciale. Avec E. Kanjiu. Un vent. On remplace région par vent. Un vent glaciale. Une initiative réussie. En bit le ha. Voyage. Karadu l'adnou. Un. Un. Hada ra. Féminin. Sangulier. Ghanhawla. Pluriel. L'aèche. L'anana. Voyage. Pluriel del un. De. Voyage. Riussi. L'anana. Karadu l'adnou. Voyage. C'est un nom masculin. Donc, on remplace E. Deuxième l'adnou. Féminin. T'attire. Je ne peux pas dire plus ça. Qu'est-ce qu'il y a I. Bien. On a voyage. Pluriel. On remplace S. Donc, il y a I. Il y a I. Il y a S. Pardon. Des murs blancs. Jodran. Bayda. Du muraille. Aswar. Des murailles blanches. L'âche blanche. L'anana. La muraille. C'est un nom féminin. A tous les blanches. On ajoute le S. Du pluriel. Des murailles blanches. Une cérémonie. Riussi. Événement. Pluriel. Événement pluriel. Donc, a tous les D. Des événements. Riussi. Un événement. C'est un nom masculin. Des événements masculins pluriels. Riussi. Bien. Je m'évalue. On tourne l'accord juste de l'adjectif qualificatif. Là, on propose. On propose trois adjectifs. C'est à nous de choisir la bonne réponse. Elle est. On a ici le sujet. Féminin. Singulier. Elle net. Mon frère. Prêt. 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 Maintenant, tu t'appelles l'an S. D'il pluriel. Rata. Mon frère. C'est un nom singulier. Qui est prêt. Prêt. Elle est. Donc, elle est féminin. Prêt. Ce sont des arbres. Les arbres. Comment ils sont ? Les arbres. Un arbre. Donc, masculin. Des arbres masculins pluriels. Fleurier. Elle est. C'est un nom féminin. Mon frère. C'est un nom féminin. Fleurier. Elle est. C'est un nom féminin. C'est un nom féminin. Des arbres pluriels. Elle est. C'est un nom féminin. Elle est. C'est un nom féminin. Donc, elle est un nom pluriel. Elle est singulier. Elle est pluriel. Historique. Bien. Relève les adjectifs qualificatifs dans les phrases. Elle précise leur genre et leur nombre. On a des phrases. Le jardin majorel de Marrakech est magnifique. C'est un nom magnifique. C'est un nom. Je l'ai relevé. Bien. Je remarque que... C'est un verbe d'état. Donc, c'est un adjectif qualificatif attribué. Bien. Elle reste à savoir le genre et le nombre. Le genre. Masculin féminin. Le nombre. L'adad. Singulier pluriel. Donc, le jardin. Le masculin. Magnifique. Masculin. Donc, masculin singulier. C'est mon immo historique. C'est un nom pluriel. Donc, c'est un adjectif. C'est un adjectif pluriel. Bien. Masculin pluriel. C'est un monument singulier. Je n'ai pas dit un monument. C'est un monument historique. Masculin pluriel. La phrase C. La forêt est précieuse. Ne la détruisez pas. La. Le rabat. La. La. Est précieuse. Féminin. L'adjectif. C'est un vrai comme féminin. Donc, féminin. Singulier. Là, je m'adnach. C'est un pluriel. Donc, féminin. Singulier. La dernière phrase. La kotobia. Illuminée. Parait. La kotobia. La kotobia. La moza. Talah do sorana. L'adwa. L'asfel. O fa. Sama. La foc. Parait. Tabdo. Sampityus. Tabdo. Shamiha. Jamila. Raya. Bahiya. Sampityus. Bahiya. Féminin. Singulier. Illuminé. On voit bien que. E accent. Kona da iman pu france. L'e katana. E accent. Tabaha. E. Donc, c'est un nom féminin. Donc, adjectif féminin. Singulier. M'annach. Est del. Pluriel. Là, on a terminé la séance. Kona. Kona. Anayna. Hissadiyanna. Merci pour votre écoute. Et bonne journée. Sous-titrage ST' 501